Musique Voilà, donc l'ombre, tu disais, ouais, ça ne t'espère pas trop. L'ombre, elle ne va se faire pas du tout. C'est une fille de la joie et du soleil, alors donc, voilà, c'est tout. D'accord. Et pour moi, l'ombre, c'est le panchon direct de la lumière, puisque sans lumière, pas dans moi. Voilà. Et on peut se mettre au frais à l'ombre. Exactement, aussi. Comme s'il fait trop chaud. Voilà. On cherche un petit coin de l'ombre pour se mettre au frais. C'est un peu bête, mais... Non, 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 tout à fait, c'est des idées reçues certainement, mais on a des idées différentes déjà. Donc, voilà, je pense que la multiplicité de ça, ça fait l'humanité. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Je pense, pour exemple, Victor Hugo, voilà, l'ombre, c'est l'ignorance, et puis la lumière, c'est la vérité. Il y a quelque chose comme ça. Mais si on voit les ombres dans les talous de Van Gogh, par exemple, on voit que l'ombre est plutôt guilleraite, plutôt joyeuse, en fait. Et elle nous accompagne, comme ça, on peut imaginer les personnages marcher, les ombres suivent, enfin. Et l'ombre est... Enfin, en peinture, chez Van Gogh, par exemple, on a sûr que c'est vraiment pas du tout négatif. Enfin, ça fait partie de la vie, quoi. Enfin, voilà, ça nous accompagne, c'est là, avec nous, quoi. Comme notre aura, peut-être. Voilà, il y a un truc qui suit. Mais voilà, après, on peut aussi profiter du thème pour balancer toute sa détresse, toute sa tragédie. Enfin, on peut aussi, quoi, se laisser aller à n'importe quel élan. C'est possible, on n'est pas obligé d'être gay. Vous voyez ce que je veux dire, on ne fait pas du comique, quoi, je veux dire. Donc, on peut y aller dans la tragédie, si on veut. C'est possible, on peut aussi, quoi, je veux dire. C'est possible, on peut aussi, quoi, je veux dire. Et en perspective, en dessin, il y a des perspectives de l'ombre qui est pas tout à fait la même que la perspective de la lumière, je crois. On aurait toujours la lumière à gauche pour avoir l'ombre à droite. Oui, mais il y a des perspectives de l'ombre aussi. Oui. Il y a une façon dont elle tombe, le dessin, c'est particulièrement. C'est particulièrement. Oui. On a aussi, quand elle tombe, le dessin, c'est particulièrement. On a aussi, quand elle tombe, le dessin. On a aussi, quand elle tombe, le dessin, c'est particulièrement. La ségrégation raciale, pendant l'été, quand il faisait très chaud, les blancs se réservaient à la partie d'ombre de la rue. Et les noirs n'avaient de mauvaises voies qu'à la partie soleil, donc chaude, trop chaude. Brûlante. Brûlante. La psychanalyse, c'est la partie cachée qui fait peur. Et on a tous une partie en nous qu'on refoue, qui est cachée. Donc, c'est peut-être ça que certains veulent aborder. Il y a également un aspect très négatif quand quelqu'un est en prison, on dit qu'il est à l'ombre. Par ici, on va être à l'ombre. En fait, c'est privé de soleil. Oui, c'est ça. C'est ça que ça veut dire, à l'ombre. C'est privé de soleil. C'est cachot ou c'est carrément privé de lumière. C'est ça que ça veut dire, à l'ombre. C'est pas toujours fécuratif, l'ombre. Quand il fait trop chaud, on est content de voir de l'ombre. Tout à fait. Il y a sur les plages, etc. C'est l'ombre, le parasol, etc. C'est le côté positif de l'ombre. Il y en a bien d'autres, sûrement. Il y en a sûrement d'autres, oui. On priait pour que le soleil revienne, parce qu'il s'était vraiment dans l'ombre, à un moment. Je ne sais pas quelle année, mais c'était dans l'ombre. Ils ont prié, ils ont prié au rayon de l'œil, pour que le soleil revienne. Vous vous rappelez l'éclipse, il n'y a pas si longtemps, chez nous, là, en tout cas ? 99, on avait tous peur, là. Il y a des gens qui ont eu des réactions de... Enfin, mes parents, par exemple, ils se sont enfermés. Ils n'ont pas voulu... Ah oui ? On était voir dehors, dans la colline, mais oui, ils se sont enfermés, tu vois, les anciens. Ils ont dit non, non, non. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose anormal. Dans certaines maisons, dans les nichons, par exemple, moi, j'étais au Niger, et bien, à l'heure de la sieste, les gens, est-ce qu'elle foutrait ? Il ne fallait pas qu'il y ait même un rayon qui passe, il fallait qu'il soit dans l'ombre, parce que sinon, c'était infernal. Il fallait beaucoup d'ombre, donc enfin, on était recherchés l'ombre, à cette heure-là, parce que c'était nécessaire. Un rayon de soleil, ça aurait été... C'était le côté positif, donc... Oui, le moins de rayon de soleil, ça... Ça brûle. Donc, il fallait de l'ombre, et à certaines heures, il fallait de l'ombre, parce qu'il fallait de l'ombre. Pourtant, c'est plein de vitamines, le soleil. C'est plein de vitamines, le soleil. Oui, après... Trop, c'est trop. C'est une question de qui vitamine, entre l'ombre et la vie. Ça fait vieillir aussi, ça fait vieillir. Voilà, ça, c'est une parole sage, ça. Tu peux répéter ? On replante le feu. C'est une question d'équilibre entre l'ombre et la lumière. Je dis ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada